Bonjour les étudiants, on continue le cours de droit à l'Ontarien. L'autre fois, je vous ai invité à lire l'article 83, 84 de la loi 14-07, parce qu'on est en train de, rappelons-le, on est en train de préciser le champ d'intervention volontaire. Comme je vous l'ai expliqué dans la séance précédente, l'Ontarien a le droit d'intervenir dans des biens non immatriculés, bien que la plupart de l'Ontarien ne préfèrent pas, si vous voulez, pour la rédaction des actes portant sur des biens non immatriculés, comme je vous l'ai expliqué très loin, soit pas rédurante, soit peut-être pas négligeante, soit peut-être pas crainte, peu importe. Pour le moment-là, on va, si vous voulez, aborder le deuxième régime immobiliste, il vient en cours d'immatriculation. Comme vous le savez peut-être, il vient en cours d'immatriculation, il n'est pas gelé tout le temps. Le propriétaire peut le vendre, peut l'hypotéquer, peut le louer. Donc tout acte, et surtout d'après l'article 4 du compte des droits réels, l'authenticité est devenue maintenant obligatoire. C'est-à-dire que les parties, s'ils vont procéder à la modification, à la constitution, à l'extinction d'un droit réel, absolument ceux de ce droit vont être, si vous voulez, portés dans un acte authentique, à savoir que ce soit un notaire, ou bien des adultes, ou même un acte symbolique rédigé par un professionnel d'après l'article 4 du compte des droits réels. Pour le moment, les biens en cours d'immatriculation posent beaucoup de problèmes. Pourquoi posent beaucoup de problèmes ? Parce que le notaire est tenu de conseiller les clients d'abord sur la portée juridique d'un bien non immatriculé. J'achète un bien en cours d'immatriculation, ça ne se présente pas, il n'a pas la même force pour mort, parce que l'acte notaire reste un acte notaire, il reste un acte authentique, mais il n'empêche que cet acte tombe à l'eau si jamais quelqu'un a formulé une opposition sur ce bien, et que par la suite le tribunal a déclaré bien fonder cette opposition. C'est pour cette raison, le notaire a d'abord de procéder, si vous voulez, à l'établissement d'un acte sur un bien en cours d'immatriculation. Il est tenu de conseiller les clients sur la portée juridique. C'est une conséquence qui peut en découler si jamais l'acte, si jamais le tribunal a déclaré que l'opposition est bien fonderée. Bon, maintenant, il y a quelqu'un autrefois qui m'a posé la question, c'est vraiment de continuer notre cours, qui m'a posé la question sur les frais des honoraires de volontaires. Oui, l'ontarien a le droit de percevoir des honoraires, mais que des honoraires. Si on prend l'article 15, par exemple, des comptes de droit notarial 32-09, dans l'article 15, il précise que l'ontarien a le droit de percevoir des honoraires, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par le droit réglementaire. Mais il est tenu simplement de porter, de percevoir les droits ou les frais honoraires. Mais il ne peut pas, si vous voulez le contraindre, le contraindre par exemple, le client à payer ce qu'il ne devait pas payer. Sinon, il sera poursuivi. Il y a même un article, je pense, de la loi du code pénal. Je vais essayer de le chercher, c'est l'article, si je ne me trompe pas, c'est l'article 243. Il sera poursuivi pour conquisition. C'est quoi la conquisition ? La conquisition, c'est une infraction qui est mentionnée dans le code pénal marocain. Prenons, par exemple, l'article 143. Voilà la conquisition. Je lis l'article. Il est comparable de conquisition. Et puis, nous allons présentement de 2 à 5 ans. Et d'un moment de 5 000 à 10 à 100 000 d'un, tout magistrat ou fonctionnaire public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu'il sait n'être pas dû ou excéder ce qui est dû, soit à l'administration, soit au parti pour le compte duquel il adhérit. Donc, l'article 243, c'est-à-dire, vous voyez la gravité de la responsabilité de l'automne, il peut même être poursuivi pour conquisition si jamais il contraint. Et j'ai un arrêt, je vous le donnerai par la suite, un arrêt allemandaire en France qui a été poursuivi pour conquisition parce qu'il a exigé ou bien là obligé son client à payer ce qui n'est pas du tout. Donc, les frères honoraires, il est tenu de le recevoir. C'est normal. C'est une profession libérale. Il rédige des actes et le reçoit des frères. Des honoraires, c'est tout à fait logique et lois. Mais par contre, il n'est pas obligé d'obliger son client de le contraindre, si vous voulez, à payer. Et même pour l'État, attention, d'après l'article 243, même pour l'État, il faut absolument que la personne ou bien les droits sont dus. Ils ne sont pas dus. Et bien sûr, avec la mauvaise foi, c'est la paix par négligence. Il peut demander la restitution, mais c'est la paix par... Parfois, l'autre fois, je vous ai dit que parfois, l'ignorance mène à une cellule, si jamais le notaire n'a pas fait attention. Donc, je pense que j'ai répondu à cette question. Le notaire, il a des frais. Il peut souvent les honoraires. Maintenant, les honoraires, c'est un peu contractuel avec les clients. On ne peut pas intervenir dans la fixation des honoraires. Bien que l'article 15 de la loi 3209 énonce que le notaire a le droit de percevoir des honoraires, dont le montant et les modalités de perception sont fixées par voie réglementaire. Donc, je vais nous compter ces... Je pense que vous avez une liste de réflexe. Et vous pouvez aussi faire des honoraires que le notaire devait recevoir à l'occasion de chaque réaction. De l'acte, bien sûr, ça va dépendre de la... De la... De... 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 De bien. Ça dépend, parce que le notaire, il rédige un acte. Il va le rédiger, que ce soit le prix de l'autorité, de 2 milliards, ou 1 milliard, ou même 100 millions de dirhams. La... Est-ce qu'il va recevoir des honoraires en fonction de l'objet, en fonction, si vous voulez, du... De la valeur vénale de bien. Rien ne le dit sur le texte. Ça dépend de la convention. Parfois, ils prennent, ils pratiquent, ils prennent un pour cent, ou bien le rédiger, 5 pour cent. Pardon. Ça va dépendre de chaque notaire. Maintenant, on va passer, si vous voulez, à l'article 83, pour les... Les biens, l'immeuble, pour les... Les immeubles en cours d'immatriculation. Donc, le notaire, il rédige un acte en cours d'immatriculation. C'est une pratique courante, ici, au Maroc. Le notaire ne rédige pas les biens, les actes. Pourtant, je dis bien, le notaire est immatriculé. Bien que la loi, comme je vous ai expliqué bien, la loi ne l'empêche pas de rédiger ses actes. Donc, je vais rédiger un acte, et là, il faut le déposer. Je vous rappelle que le dépôt, c'est un dépôt qui est fait, conformément à l'article 83 et à l'article 84, comme vous voyez, on ne peut pas avancer sans avoir, au moins, une idée sur le droit foncier. Dans l'article 84, si jamais la personne, il a, ou bien l'euro qui rend, il a, il a, il a, il a vendu son bien, si jamais la personne, il a vendu son bien, Donc, la personne qui a acheté le bien, bien sûr, c'est le notaire qui est chargé, qui est chargé d'enregistrer, c'est le notaire qui est chargé d'enregistrer l'acte de vente. Il enregistre, c'est la mise d'enregistrement, pour ne pas perdre de vue, pour faire une différence entre l'enregistrement et entre, si vous voulez, l'inscription et l'immatriculation. Bien que ces termes, parfois, prêtent à confusion, quand on parle de l'enregistrement, c'est tout simplement, le notaire dépose l'acte du service fiscal, à l'administration fiscale, pour enregistrer, quand on parle de l'enregistrement. Alors, je vous invite à lire l'article 49 du DOC, qui précise, si vous voulez, que tous les droits, tous les actes portant sur des biens, si c'est-il d'être porté, qu'ils doivent être enregistrés, conformément à la loi. Donc, ce texte, il a fait couler beaucoup d'encre, on aura l'occasion peut-être de le discriter, c'est l'article 489 du DOC. Maintenant, je vais tout simplement rester, si vous voulez, sur l'article 83 et 84 de la loi 1407, pour l'article 83. Je vais essayer de vous lire cet article avant de l'expliquer. Bon, l'article 83, indépendamment de la procédure, j'ai dit l'article, indépendamment de la procédure prévue par l'article 84, de la présentement. Il est loisir aux bénéficiaires d'un droit constitué, modifié ou reconnu, au cours de la procédure d'immatriculation, de demander sa publication au biletage officiel, après dépôt à la conservation frontière des pièces prouvant ce droit. La procédure d'immatriculation suit son cours régulier, en tenant compte des droits constitués, modifiés ou reconnus. Le titulaire des droits ainsi constitués, modifiés ou reconnus acquiert la qualité du reculant d'immatriculation, dont les limites de son droit. Si l'avis de clôture de bournage, comme vous le constatez, l'article est très important de le souligner parce que ça va vous donner une idée sur le travail de lotaire, c'est le travail qu'il va faire le lotaire. Si l'avis de clôture de bournage a été déjà publié au biletage officiel, il doit être publié à nous, afin qu'il existe pour formuler l'opposition, un délit de deux mois à compter de la date de la publication des droits constitués, modifiés ou reconnus. Dans ce cas, ne seront recevables que les oppositions se rapportant directement aux dix droits. Les matriculations prononcées ont tenu compte des droits constitués, modifiés ou reconnus au cours de procédure. Le texte, il est un peu long, c'est pour cette raison, je le répète, je vous ai invité de le lire chez vous, mais je vais essayer de l'expliquer, de vous faciliter, si vous voulez, la compréhension de ce texte et je pense que c'est l'ordre d'un bon droit de l'expliquer avec une simplicité pour que les étudiants puissent comprendre. D'abord, comme je vous ai dit, une réquisition des matriculations est déposée à la conservation foncière. Le bien ne va pas rester, je l'ai comme je voulais vous l'expliquer, il se peut que la personne constitue un droit à rien. Ou bien le modifier, ou bien l'éteindre. C'est pour ça qu'il y a une vente, une vente de ce droit. Donc il y a deux possibilités d'après l'article 93. Soit d'après l'article 93 et canon 24. Soit de le déposer conformément à l'article 94. Et dans ce cas, retenons-le, essayez de comprendre, le titre sera établi au nom des recréments primitifs. Et ce n'est qu'après l'établissement du titre fonci que le conservateur, si vous voulez, transcrive l'acte de ronde sur le titre fonci. C'est ce qui énonce l'article 83, avant de revenir, bien sûr, pour expliquer l'article 83. Je lis l'article 84. Lorsqu'un droit soumis à la publicité est constitué sur l'immeuble au cours de la procédure d'immatriculation, le bénéficiaire peut prendre, rendre et rendre le dit droit opposable au tiers. Effectuer à la conservation frontière le dépôt des pièces requises pour l'inscription. Ce déploiement sur le registre des ronde oppositions, et au jour de l'immatriculation, si l'événement de la procédure le permet, le droit est inscrit sur le dit le fonci au rond qui lui est assigné par le dit débit. Donc il y a deux possibilités pour ne pas vous envoyer. La première possibilité, c'est l'article 84. L'article 84 qui consiste, si l'un droit est modifié, ou bien constitué, ou bien éteint, pour le rendre opposable à l'égard du tiers. Je vous propose que, comme vous le savez, le dit le fonci est indéfinitif, il est inattaquable, il purge tout droit qui n'a pas été révélé au cours de la procédure d'immatriculation. Donc, pour que le notaire dégage de l'article 84, il est tenu de déposer cet acte, soit conformément à l'article 84, il le dépose dans un registre de l'opposition, alors qu'il n'est pas une opposition, et que le projet d'immatriculation se poursuit au long des récurrents, ce n'est qu'après l'établissement de titre foncier, comme je venais de vous expliquer, que le conservateur est tenu de transcrire l'acte en tant que tel, dès que l'intérêt est déposé, sur le titre foncier. Par contre, l'article 83, le long article que je venais de le lire, là c'est une autre procédure. C'est-à-dire que le notaire dépose l'acte à la consommation foncière, il peut demander ce qu'on appelle un extrait rectificatif. C'est quoi un extrait rectificatif ? L'extrait rectificatif consiste tout simplement à faire disparaître le récurrent primitif de la scène, et c'est le nouveau acquéreur, et bien la procédure se poursuivra au nom du nouveau acquéreur. Et le titre foncier sera établi directement au nom du nouveau récurrent. Bien sûr, il faut absolument qu'il y ait un délit de deux lois pour formuler toute opposition. Je m'explique. Je vends un bien à quelqu'un, je suis requérant, je suis requérant et je vends ce bien à une personne, X personne. Bon, si cette X personne a choisi le dépos conforme à l'article 83, dans ce cas-là, si le délit des oppositions ne s'est pas expiré, c'est comme vous le savez, rappelez très bien, je pense que vous avancez dans votre cours de droit foncier, de droit foncier, si l'avis de clôture de bornage a été publié au bilan officiel, et un délit de deux mois s'est expiré, dans ce cas-là, il faut absolument publier au bilan officiel ce droit constitué, ou ce droit modifié, ou ce droit éteint. De tel point, de laisser comme l'article 83 l'énonce, il faut qu'on a toujours deux lois pour formuler pour toute personne qui doit, ou qui devait formuler, ou bien qui a intérêt de formuler l'opposition, il ne peut pas faire. Mais si jamais le délit d'opposition n'est pas expiré, donc le requérant primitif disparaît de la scène, et c'est plutôt le nouveau acquéreur qui prendra par la suite la procédure d'immatriculation. En bref, bref, dans le cadre de l'article 83 à 84, le nouveau requérant, il est toujours caché, il reste caché jusqu'à l'établissement du titre français. Et ce n'est qu'après l'établissement du titre français que le conservateur le remporte sur le titre. Dans l'article 83, il n'en reste pas caché, la procédure se poursuit au nom du nouveau acquéreur. Maintenant, je pense que vous avez compris, bien sûr, vous allez revoir la vidéo plusieurs fois pour le comprendre. Maintenant, peut-être que vous allez me demander quel est l'intérêt de ces deux dépôts. pourquoi on choisit l'article 84 au lieu de l'article 83 ? Ou pourquoi on choisit l'article 83 et non pas l'article 84 ? Voilà, c'est la question peut-être que vous allez me poser, c'est sûr. Dans l'article 83, le titre français sera établi directement au nom de l'acquérure. Comme vous le savez, un titre français purge, ce qu'on appelle le purge, le dastère en arabe, il purge tout droit qu'il n'a pas été révélé au cours de la procédure de l'imantriculation. Ça veut dire que le notaire, une fois qu'il a choisi de déposer l'acte qu'il a rédigé conformément à l'article 83 et qui par la suite a demandé un extrait rectificatif pour que la procédure se poursuit au nom de nouveaux acquéreurs, le titre français sera établi directement au nom du nouveau acquéreur. Mais, je relis l'article. Le titulaire du droit ainsi constitué modifie ou reconnu acquiert la qualité de requérant d'immantriculation dans les limites de son droit. Bien sûr, dans les limites de son droit, il ne faut pas avoir plus qu'il a touché. Si l'avis de clôture de bournage a été déjà publié au ministère officiel, comme vous le savez, après le dépôt de l'acquisition d'immantriculation, il y a un bournage, il y a un avis de clôture de bournage. Ce n'est pas là pour vous donner un bon droit foncé, mais tout simplement pour rafraîchir les mémoires que l'avis de clôture de bournage, dans l'UE, si vous voulez bien, laisse la possibilité à toute personne de former une opposition dans un délai de deux mois. Après l'expiration du délai de deux mois, toute opposition russiste sera considérée comme une opposition tardive. Une opposition tardive qui va dépendre tout simplement de l'appréciation du conservateur parce qu'il peut ne pas accepter cette opposition tardive. C'est-à-dire que ça, c'est une nouveauté de la loi foncière, de la loi 14. Il doit être publié à nouveau afin qu'il existe pour former une opposition un délai de deux mois à compter de la date de la publication des droits constitués modifiés au point. Dans ce cas, ne seront recevables que les oppositions se rapportant directement au délai. C'est-à-dire que ça, c'est une nouveauté de la loi foncière, de la loi 14.07. Si on dépose l'acte établi par le notaire dans une réquisition d'ématriculation conforme à l'article 424, les oppositions ne seront recevables que s'ils se rapportent sur le délai. Tout simplement. Donc, si jamais il a choisi l'article 424, dans ce cas-là, le consommateur, dans ce cas-là, l'acquéreur, le nouveau acquéreur, reste caché. Et ce n'est qu'au moment de la délivrance plutôt de l'établissement de l'île foncier qui va apparaître. Bon, vous allez me dire, je répondrai à la question que peut-être que vous allez vous poser. Quel est l'intérêt de la distinction entre les deux articles ? Bon, si jamais le notaire, il a déposé l'acte conformément à l'article 94, le conservateur établira, dans le futur, établira l'acte, établira l'outil d'offensive au nom de la personne, au nom du requérant. Le requérant, c'est la personne qui requiert ou bien qui requiert l'ématriculation de frontière. Donc, toute inscription, d'après certains auteurs, c'est un avis, d'après certains auteurs, cette inscription qui doit, qui devrait être inscrite, suite à l'article 94, peut être attaquable. Par contre, si le conservateur, dans l'article 93 a déposé, ou plutôt le notaire a déposé, ou bien a demandé un extrait rectificatif, conformément à l'article 93, le titre français sera établi directement au nom du nouveau acquéreur. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas, si vous voulez, ou bien toute personne, ou bien la personne lésée, ou bien la personne intéressée, n'aura pas le droit, ou bien n'aura pas le droit d'attaquer, si vous voulez, le titre français. Sachant très bien, le titre français, comme je veux vous expliquer, une fois qu'il est établi par le conservateur. Donc, il est définitive et inattaquable. Bon, peut-être que vous allez trouver, sûrement vous allez trouver des difficultés pour comprendre les deux, hein, pour comprendre les deux articles, mais lisez-les bien. Essayez de faire une différence entre l'article 83 et l'article 84, parce que ça va nous donner une idée sur la continuité, bien sûr, de notre cours. C'est vrai que, malheureusement, moi, j'aurais aimé souhaiter que ce compte de droit notariat soit étudié en sixième semestre, parce qu'on est obligé de s'arrêter sur quelques articles des comptes fonci, parce que, bien sûr, le notaire, sa présence, la présence du notaire, et les présents dans le code, le code foncier, les présents dans le code procédure civile, les présents dans le code, si vous voulez, il y a pas mal des articles, des lois qui régissent, si vous voulez, les, 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 les droits, ou bien la responsabilité dont le notaire, dans ce cadre. Maintenant, vous avez une liste sur les biens pour immatriculer, on peut passer, si vous voulez, aux biens immatriculés, c'est le champ, si vous voulez, d'intervention du notaire qui intervient dans les biens immatriculés. Pour un notaire, pour lui, vaut mieux qu'il intervienne dans un bien immatriculé, il a un titre, il n'aura pas de problème, il n'aura pas de problème, en principe, il y a toujours, parfois, il y a des problèmes qui peuvent surgir suite. Suite à la bonne, je crois qu'on enverra plus loin, si vous voulez, pour l'intervention du notaire. Bien sûr, le notaire, il a un cours des responsabilités disciplinaires, il a un cours des responsabilités civiles, il a un cours des responsabilités pénales. Bon, le cours, je pense que le cours d'aujourd'hui il était un peu, il était un peu technique, parce que j'ai essayé de l'expliquer l'article numéro 3 et l'article 84, je pense qu'il ne sera pas facile, je comprends, ce sera très dur pour vous de le comprendre, mais en lisant, et en essayant de lire l'article numéro 3 et le podcast, si vous ne l'avez pas compris, quoi que ce soit, vous pouvez encore m'écrire là des vos questions, et je peux intervenir, si vous voulez, dans les prochains cours pour vous éclairer sur la portée juridique de ces deux articles, qui est vraiment, si vous voulez, pèse lourd pour un notaire, et pour le choix, le devoir de conseil, encore un peu y voir, si vous voulez, des obligations de notaire. Le prochain cours, je vais m'arrêter un peu sur la rédaction de l'acte, pour les biens immatriculés, donc généralement, ça ne pose pas beaucoup de problèmes, mais quand même, il faut être prudent, il faut être vigilant. Le prochain cours, je vais essayer de lire, si vous voulez, de voir, les énonciations, qui seront mentionnées dans un acte de Paris, et je vous invite à lire, si vous voulez, la loi, la loi 3209, parce que ça va nous permettre d'avancer dans notre cours. J'espère vous passer bonne journée, et à la prochaine.